Salut à tous, nous sommes au printemps ! Le printemps avec ses allergies aux pollens et le temps grisâtre. Mais ce n'est pas que ça, le printemps c'est aussi la nature qui renaît, les petites fleurs dans les arbres. Et c'est ce que je voulais mettre en avant dans cet épisode. Et oui, on va parler de thé aux fleurs. Je vous ai sélectionné 3 fleurs, pas 3 thés parce qu'en fait il y en a 4, mais 3 fleurs qui me plaisent bien. Donc, on commence forcément par le kusmi. Donc c'est un thé au jasmin, un thé vert au jasmin, qui est très fort, très bon. Mais vraiment il faut aimer l'arôme de jasmin pour apprécier ce thé. Enfin logiquement, vous n'allez pas choisir un thé sur un arôme que vous n'aimez pas, de base. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut particulièrement apprécier le jasmin pour savourer ce thé. Parce que l'arôme est très puissant. C'est-à-dire qu'avant, je buvais le thé pétale de jasmin, thé pyramide, thé vert, vous savez, de Lipton. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'arôme de jasmin. En fait, quand je ne connais pas quelque chose et que c'est disponible en grande surface, je vais essayer de le boire, enfin de tester en grande surface. Je ne me dirige pas forcément directement vers des thés plus onéreux, ne sachant pas si je vais apprécier l'arôme. Mais là en l'occurrence, celui de Lipton est très bon. Et à vrai dire, je suis un peu tombée par hasard sur celui de Cusmi. Parce que si ma mémoire est bonne, le supermarché qui vendait le thé pyramide de Lipton n'en avait plus. Du coup, je suis allée chez Cusmi qui n'était pas loin et je l'ai pris. Parce que c'était un moment où j'adorais boire ce genre d'arôme. Sauf que je l'ai trouvé très fort. Comparé à celui de Lipton, en fait, je ne dis pas que celui de Lipton est insipide. Ou paraît plus dilué. En fait, c'est carrément qu'on ne dirait pas la même fleur. Celui de Lipton est beaucoup plus doux et celui-là, on sait que le jasmin est là. En fait, de manière générale, celui-là, il est comme quand on est dans un jardin où il y a du jasmin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, je ne sais pas, 15 fleurs. Après, on arrive, on s'en dit qu'il y a du jasmin quelque part. C'est un peu cet effet que me donne ce thé. Cependant, il est très bon et c'est un thé que je bois régulièrement. C'est pour ça qu'en fait, j'ai le packaging. C'est que c'est une boîte neuve. Je les prends en sachet parce que c'est plus pratique à transporter et tout. Mais oui, c'est une boîte neuve. Je mets encore dans ma petite boîte qui est là. Cependant, il m'arrive encore de boire celui de Lipton parce que simplement, il est plus doux. Et quand j'ai juste envie d'une boisson hydratante sans forcément me prendre le goût dans la tronche, je prends celui-là. Voilà, donc l'un comme l'autre, ils sont très bien. Mais si c'est un arôme que vous ne connaissez pas, autant vous diriger directement vers celui de Lipton qui est moins cher, qu'on se le dise. Autre fleur que je voulais vous présenter, bon encore chez Kusmi, mais parce qu'à part Kofi, je ne crois pas en avoir trouvé dans les magasins qui sont près de chez moi. C'est du thé à la violette. Donc là, je n'ai plus le packaging par contre parce que je l'ai eu comme ça et je ne l'ai pas racheté. Vous ne voyez absolument rien. Donc il est en petit sachet aussi. Et ce thé, en fait, il me laisse un petit peu perplexe, pas forcément, enfin il ne me laisse pas forcément un mauvais ressenti. C'est simplement que la violette est un arôme que j'aime énormément. Genre mes bonbons préférés, c'est les bonbons à la violette pour vous dire. Donc c'est un arôme que j'ai l'impression de connaître et que surtout, j'affectionne. Mais quand j'ai acheté ce thé, j'avais en tête les bonbons à la violette. Vous savez, les petites violettes de Toulouse, je crois que ça s'appelle. Sauf que ce n'est pas un bonbon qu'on se le dise, c'est normal. Un thé de base n'est pas sucré. Et moi, je ne les sucre pas. Donc en fait, quand je le bois, je sens que c'est de la violette. Mais à chaque fois, je me dis, oh, ce n'est pas ce que j'imaginais. Et ça me le fait à chaque tasse. Pourtant, je l'aime bien. Mais je le bois dans des occasions très particulières. Toujours est-il que ce thé, je l'aime bien. En général, je le bois en dessert. Oui, en dessert ou dans l'après-midi, un petit peu après le thé, vers 17h. Après le thé. Après le goûter. Il y a trop de thé dans cette vidéo, mon Dieu. Je le bois en général vers 17h. Mais des occasions particulières. Ou je le bois à la place d'un dessert. Voilà. Tout simplement. Mais il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Pour les amateurs de la violette, je pense que vous apprécierez. Enfin, je voulais vous présenter un thé que j'ai acheté en boutique. Donc, c'est une petite boutique à en type qui s'appelle Thé, Caramel et Chocolat. C'est ça. Oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompée. J'en reparlerai. Parce que là, comme vous voyez, il y a deux thés. Simplement, je vous présente les deux sachets. Parce qu'à force de littéralement harceler la vendeuse en lui posant mille et une questions. Je lui ai fait confondre les deux étiquettes. Au moment d'étiqueter mon thé. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce genre de boutique, c'est qu'on peut acheter le thé en vrac. Mais surtout, la vendeuse y connaît vraiment. Même au niveau des objets, elle s'y connaît vraiment bien. C'est-à-dire que j'ai acheté une boîte à thé pour l'anniversaire d'une copine. Et tout de suite, elle m'a dit, oui, c'est fait à la main, à tel endroit. Elle s'y connaît vraiment bien. Et en termes de thé, j'ai acheté Orchidée, que je vais vous présenter. Et caramel au beurre salé, un o'long et un thé noir. O'long pour caramel, au beurre salé, thé noir pour l'autre. Et en fait, c'est des thés que j'ai achetés, mais sans avoir l'intention d'acheter ceux-là en particulier. C'est là que j'y suis allée, j'ai regardé les thés, j'ai senti. Il y avait aussi plein de rooibos. C'était génial. Et au bout d'un moment, j'ai dit à la mordeuse, mais qu'est-ce que vous me conseillez ? Donc elle m'a posé plein de questions. Elle m'a conseillé un thé à l'orchidée, parce que je lui ai dit que j'adorais les thés à base de fleurs. J'avais envie de changer un petit peu. Et il se trouve que l'orchidée, je ne connaissais pas. Donc j'ai pris un petit sachet de 50 grammes. Et je regrette vraiment de n'avoir pris que 50 grammes maintenant, parce que ce thé est trop bon. Simplement, il est trop bon. Donc c'est un thé noir. Et ça m'a étonnée, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, oui d'accord, c'est du thé noir. Mais en goût, il est génial, parce qu'il laisse sa place à la fleur. C'est-à-dire que c'est un thé noir, mais qui n'est pas hyper agressif. Et qui laisse un goût délicat à la fleur. Donc c'est superbe, vraiment. Je me suis trompée. Bah oui, forcément, comme on s'est trompé dans les étiquettes, j'allais vous présenter le caramel beurre salé. J'en ai versé dans ma main. Je me suis dit, tiens, ce n'est pas les mêmes feuilles que d'habitude. Je ne peux pas trop vous montrer le sachet s'il ne prête pas. Et depuis l'incident du thé en poudre, on va éviter de refaire le ménage. Mais toujours est-il qu'il y a des petits boutons d'orchidée séchés. Et qui sentent trop bon, vraiment. Que vous dire ? En fait, ce qui m'a surprise, c'est que je m'attendais à un thé très fleuri, comme j'ai l'habitude de boire, comme j'ai l'habitude avec le jasmin. Or, quand je l'ai bu, sur le coup, j'ai juste senti le thé en petit arrière-goût. Et ensuite, quand j'ai fini d'avaler ma gorgée, il y a tout l'arôme de l'orchidée qui est remonté. Et c'est hyper agréable. Parce qu'en fait, c'est un thé qui n'est pas trop en tétant non plus. Ce que je me rapproche un petit peu à celui de Cusmi, et c'est peut-être pour ça que je reste sur Lipton, donc le Cusmi ou jasmin, c'est qu'il n'est peut-être pas un petit peu trop fort, parce qu'il n'est pas... enfin, c'est agréable. Mais ce que je veux dire, c'est que la fleur est très présente. Et c'est paradoxal, parce qu'on va me dire, oui, mais c'est le but qu'elle soit présente, étant donné que c'est un thé à la base de cette plante. Sauf qu'elle ne laisse pas trop de place au thé en lui-même. Vous voyez ? J'ai plus l'impression de boire vraiment une boisson à base exclusivement de jasmin, plutôt qu'un thé vert au jasmin. Après, peut-être que le choix du thé vert n'était peut-être pas le meilleur. Peut-être qu'un thé noir, ça aurait un petit peu... ça aurait un petit peu relevé le goût du thé, sans écraser la fleur, vous voyez ? Voilà. Toujours est-il que... le thé à l'orquidée était une très belle découverte. Vraiment, j'en rachèterais, mais genre un kilo si je peux. C'est vraiment trop bon. Le thé au jasmin, franchement, je trouve que pour moi, c'est la base d'un thé à la fleur, surtout en été. C'est bon. Mais après, il faut vraiment aimer... Je pense qu'il faut ne serait-ce qu'aimer l'odeur. Vous savez, l'odeur et le goût sont très reliés. Si vous arrivez dans un jardin et que vous ne supportez pas l'odeur du jasmin, et que vous vous dites que c'est trop entêtant, vous aurez exactement la même impression avec celui-là. Voilà. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus doux, le Lipton. C'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. A partager cette vidéo également. Après, vous pouvez ne pas assumer de regarder des vidéos de thé. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout sera en description. De toute façon, également les références au thé que je vous ai présentées. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !